Les centres de l'école primaire 31 juillet 1968, Marcel Bissilla, décide visiter par le ministre en charge de l'enseignement général qui a donné le top des épreuves écrites à Moukoun Zinguaka. Vous avez donc là la possibilité d'exceller dans ce que vous avez appris au cours de ces dernières années et saisir ainsi cette belle opportunité aussi pour pouvoir aller en classe supérieure au collège à partir d'octobre prochain. Toutes les conditions sont réunies en termes d'infrastructures, en termes de construction, en termes de recrutement de personnel et pour que vous puissiez ainsi continuer de vous épanouir au sein de notre système éducatif. Bonne chance ! Et les réactions des candidats devant la première épreuve de cet examen. Je suis venu passer le CEP rouge, je me sens bien parce que j'ai appris les cours durant toute ma période scolaire. Je suis prête à affronter le CEP, je n'ai pas peur, je veux réussir à cet examen. Les épreuves que je vais faire aujourd'hui sont les épreuves que je maîtrise très bien. Il sont 134 319 candidats sur l'ensemble du pays à affronter le CEP, le certificat d'études primaires élémentaires, un effectif en légère baisse comparativement à l'année dernière. Les effectifs sont légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Nous avions 139 000 candidats du fait de la rigueur que nous avons imposée dans le cas des dérogations que nous accordions autrefois à certains candidats qui en réalité ne méritaient pas de passer l'examen. Nous avons donc décidé que des rénavants ne participeraient aux examens d'état que les candidats qui sont évidemment dans la classe d'examen. Et c'est ce qui nous aura donc permis cette année de ramener drastiquement ces effectifs à un niveau inférieur par rapport à l'année dernière. Les épreuves de dicter questions, expressions écrites et l'art plastique seront les dernières épreuves écrites de cet examen.